Olympe, comme tu coûtes cher à papa, il faut que tu fasses le ménage pour payer ta nourriture. Ici ! Ouais, tu fais le ménage pour payer ta nourriture à la maison ? C'est bien. C'est bien, frotte bien. Frotte bien, allez, fais la poussière. Je peux la poussière. Vas-y, ouais, ouais, il faut rentabiliser un peu. Ça, elle a pu abîmer. Oh là là, c'est qui qui l'a abîmé ? C'est moi. C'est toi ? Oui. Oh, là, ça va te coûter cher. Regardez ce que votre papa vous appelle. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sucre. Tu veux du sucre ? Un peu de sucre ? Un peu moins mal dans, maman. Ah oui, si on met trop de sucre, on a mal aux dents. Et si on met trop de sucre, aussi, on a un gros... Ouais. Ouais, donc pas trop de sucre. Le rayon préféré d'Amélie. Qu'est-ce qu'elle va faire à ma fille ? Les gars, je crois que je vais me réinscrire à l'école. C'est l'argent. Avant, elle prenait ses bijoux, ses Swarovski. Maintenant, j'éclaire ça. Ça, Oulain, viens voir. Faites des dons. Dis, fais une pub. Achetez du coaching, achetez des compléments, on n'a plus rien. On va acheter mes choses bientôt. Donc, là, tiens, je t'écris. Tu veux ça ? Non, on est allé chercher les légumes à l'écriture. C'est pas des fruits, ça ? C'est des fruits, ça ? Allez, on y va. On y va, allez, fonce, ta copine liée, elle t'attends. Elle est à toujours aux copines et moi. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du pantalon d'Amélie. Non, elle ne l'a pas fait elle-même. Oh, je le sais. Ma tête de gitano, ça vous a manqué ? Parce que cette semaine, je n'ai pas trop fait d'épisodes où j'ai parlé comme ça face caméra. Enfin, un peu moins. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de reprendre le rythme. Comme vous le savez, au début de ces épisodes, c'était le bazar. J'allais souvent m'entraîner très tard le soir et j'avais un rythme très décalé. Comme je l'ai un petit peu expliqué cette semaine, j'ai réussi à me recaler. Grâce au fait notamment que j'aille m'entraîner avec Morgane et Seb, ça me permet de m'entraîner forcément plus tôt. Et j'ai essayé aussi de vous sortir tous les jours les épisodes à l'heure. Ce que j'ai globalement réussi cette semaine et ce que je continuerai à faire. Dans cet épisode, vous allez voir une séance milieu d'épaule et biceps que l'on a fait Seb et moi. Morgane, lui, pendant ce temps, fait une séance 100% bras. On n'était pas ensemble parce que Seb et moi, on n'a pas de séance 100% bras. Comme je vous le disais, chacun respecte son programme. C'est pour ça que vous n'avez pas l'entraînement de Morgane de filmer en entier. Mais vous pouvez le voir sur son Insta parce que généralement, sur son Instagram, Morgane, tenant, il partage ses séances en story. Seb et moi, on a vraiment focus, comme je vous le disais, sur le milieu d'épaule, sur les biceps. Et on a fait un rappel pectoraux à la fin. C'est la dernière séance de la semaine. Globalement, moi, je fais deux exercices pour le milieu d'épaule que vous voyez là. Voilà, élévation latérale à la poulie, puis élévation latérale en Y sur le banc. Sachant que j'ai déjà fait le milieu d'épaule une fois dans la semaine. Seb, lui, non. Donc, il rajoute un troisième exercice que vous ne voyez pas ici, qui sont les élevations latérales à la machine. Ensuite, on fait trois exercices pour les biceps, parce qu'on ne les entraîne qu'une seule fois par semaine pour l'instant. Et puis, un rappel pour les pectoraux. Voilà globalement pour cette séance. Ce n'est pas très compliqué. Trois séries effectives en général par exercice. Les abdos à la fin. Et voilà pour la séance et pour le biceps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une semaine qui s'est plutôt bien déroulée au niveau des entraînements, au niveau de la diète. C'était très mal parti sur mon confort gastro-intestinal au début de semaine, comme je le disais. Mais ça va mieux. Vraiment, sur la fin de semaine, ça s'est amélioré. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai même pu rajouter quelques aliments que je ne consommais pas parce que j'étais un peu frileux. Alors, c'est des trucs tout bêtes, du style pâtes sans gluten, avec un mélange de farine de maïs et farine de riz. J'avais peur de les ajouter. Je les ai ajoutés. Ça s'est bien passé. Vous voyez, des trucs tout bêtes comme ça. J'en suis à ça sur les aliments. Donc, voilà. Ce qui fait que j'ai une configuration de diète qui est un petit peu différente. Et ça, ça va être vraiment sympa de vous montrer cette semaine. Et j'ai réussi à prendre du poids. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mon poids est monté. Je ne trouve pas que ça se voit visuellement. Je ne suis pas du tout fier du physique que j'ai actuellement. Mais vous avez vu, je vous joue le jeu. Je vous le montre quand même. J'ai énormément hésité à vous montrer sur la vidéo d'hier mon posing parce que je ne supporte pas cette image-là. Mais je joue le jeu. Je vous le montre parce que le but, c'est d'être transparent. Le but, c'est de ne pas faire semblant. Le but, c'est que vous voyez la réalité. Rien que la réalité. Pas que ça soit enrobé, enjolivé parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Le but de cette série, ce n'est pas seulement de vous montrer ma vie. Même si parfois, ça peut être attendrissant, rigolo et sympathique, je l'espère. Le but, c'est quand même de voir plusieurs choses. C'est déjà dans un premier temps pour moi de vous montrer qu'on peut être père de famille avec trois enfants à la maison. On peut être chef d'entreprise. Vous le voyez quand même, je travaille beaucoup. On peut avoir des problèmes de santé. Alors, bien sûr, je n'ai pas un cancer généralisé, mais on peut avoir des soucis de santé, un rythme de fou et arriver à tout concilier et à progresser dans la vraie vie. Mais ce n'est pas facile. Et c'est ce que je veux vous montrer. Et vous montrer aussi que ça prend du temps, une évolution, qu'il faut être patient, qu'il faut accepter chaque phase, que tout n'est pas toujours rose et que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Tout ne peut pas toujours être sous contrôle. Tout ne peut pas toujours être parfait. Tout ne peut pas toujours se passer comme on le désire. Et en fait, il ne faut pas que ça engendre de la frustration. Et il ne faut surtout jamais opter pour le foutu pour foutu. On est dans le vrai monde, dans la vraie vie. On n'est pas dans un discours merdique sur les réseaux sociaux qui vous culpabiliseraient parce que vous devez être tout le temps des guerriers, des warriors, quoi qu'il arrive, qu'importe les circonstances, etc. Ça, ce n'est pas la vraie vie. C'est vrai que c'est un peu ce qui manque pour moi dans ce monde de musculation et de bodybuilding. C'est que la plupart des gens que j'observe et des gens que j'aurais pu prendre comme modèle à l'époque ne sont jamais dans cette configuration de la vraie vie. Souvent, les bodybuilders, les compétiteurs ont tendance à être célibataires ou alors à être mariés avec une femme ou un homme, peu importe, mais sans enfant ou alors à très peu assumer leurs enfants. On les voit très peu dans le quotidien de la vraie vie. J'ai du mal, du coup, de plus en plus à m'identifier aux gens de ce monde-là. J'ai du mal à trouver des repères dans ce milieu qui sont dans la vraie vie. En tout cas, ils ne le montrent jamais. Je ne vois jamais d'action où je me dis « Ah tiens, oui, lui aussi ». Et je trouve ça parfois soit surréaliste et ils vivent dans une bulle et on n'est vraiment pas dans le même monde ou alors ils ne le montrent pas ou ils sont déconnectés. Et moi, ça ne me parle pas, en fait. Ça ne me parle pas. Non seulement ça ne me fait pas rêver, ça ne m'inspire pas. Je n'ai plus autant d'admiration que j'en avais avant parce que pour moi, ce n'est pas des sacrifices tant que ça. C'est plus des choix qui sont opposés avec les choix que j'ai faits moi. Donc je pense qu'il ne faut pas culpabiliser de ne pas s'identifier ou avoir les mêmes résultats que certaines personnes ou de ne pas avoir la même vie ou le même modèle parce qu'on peut aussi accomplir d'autres choses, trouver l'épanouissement via d'autres choses et avoir une réussite qui est différente via d'autres domaines. La réussite, elle ne s'apparente pas à un seul domaine. La réussite, par exemple, ce n'est pas juste un physique. Ça doit être une globalité. Ça doit être ce qui vous rend heureux. Et je pense qu'être un homme qui réussit et un homme accompli, c'est l'être dans plusieurs domaines et pas juste dans un seul. Donc c'est cette quête-là que j'essaie de poursuivre et que j'essaie de vous partager. Et j'ai l'impression que vous et moi on partage plutôt les mêmes valeurs. Donc ça me fait plaisir. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode avec de l'entraînement, de la diète, du quotidien. J'espère sincèrement que cette série vous plaît. S'il y a des choses que vous voulez voir un peu plus ou que vous n'avez pas vu, des questions que vous avez, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir si ça reste dans la limite du raisonnable et du respect, bien sûr. Et voilà. Merci à tous, encore une fois, pour votre soutien, vos nombreux commentaires. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.